Et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il paraît que Microsoft est en train de préparer une version allégée de Windows 10. Alors ce serait révolutionnaire, puisque ce serait une version qui fonctionnerait avec le cloud. Ce serait donc une version minimale, qui reprendrait uniquement les fonctions essentielles à votre Windows 10. D'où le nom de code, Cloud Shell. Pourquoi Cloud Shell ? Tout simplement parce que l'ordinateur va fonctionner avec le cloud, beaucoup. Ce sera donc une version légère, qui sera conçue, je cite, pour le monde de l'informatique moderne. Donc le monde de l'informatique moderne, selon Microsoft, c'est un ordinateur qui est connecté constamment à Internet. Et qui peut se synchroniser avec tout un tas d'autres appareils compatibles. Donc ça c'est absolument génial. Ce sera bien pour les appareils moins puissants, qui sont soit ARM ou avec un support de puce Qualcomm. Vous savez, donc les tablettes typiquement, les téléphones. Aussi quelques PC portables très peu puissants. qui pourront avoir ce Windows 10 et avoir des performances améliorées. Du coup, des temps de lancement plus courts, un temps de démarrage plus court aussi. Principal fonction inclusive. Donc le reste sera dans le cloud. Donc c'est pour ça que le nom de code Cloud Shell. En fin de compte, ça fonctionne un peu comme le Chrome OS. Ceux qui ont la version Chrome OS avec le cloud, etc. Ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions essentielles qui sont sur votre PC. Et le reste, votre ordinateur va aller ciocher son internet. Et de manière raisonnée et raisonnable. C'est un truc un peu bizarre aussi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est tout nouveau. C'est Microsoft. C'est la vie. Voilà. Alors bien entendu, il y a plein d'avantages. Notamment pour les PC portables. Puisque leur autonomie au niveau de la batterie va être améliorée. Puisque les machines auront besoin de moins de puissance pour fonctionner. Tout simplement. Du coup, avec un matériel équivalent, votre PC va aller plus vite. Donc vous allez gagner en performance avec cette version. L'OS qui sera installé sera moins gourmand. C'est logique. C'est dans la lignée de ce qui se fait déjà. Et puis, toutes vos données seront synchronisées sur tous vos appareils compatibles. Donc si vous avez un PC Windows 10, que vous avez un téléphone Windows 10, que vous avez, j'en sais rien, allez je vais t'y une connerie, un PC fixe Windows 10. Vous avez des tas d'appareils. Et bien vous allez avoir les mêmes données, le même système d'éclatation. Tout pareil, en fait, ça sera synchronisé sur chaque appareil. Donc ça, c'est génial et c'est le 21e siècle. Et enfin, le truc qu'on tise un petit peu. Il y aurait un lancement prévu cette année, en 2017. Là, personne ne le sait. Donc il faut suivre l'affaire, tout simplement. Donc on va essayer de suivre l'affaire sur CESSEB. On va voir si ça tient ou pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc une version minimale de Windows 10 qui pourrait sortir cette année. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu. De la partager si ça vous a plu. Et même si ça ne vous a pas plu, faites-le quand même. Ça sera une démarche citoyenne. Et puis c'était Seb. N'oubliez pas les réseaux sociaux. At CESSEB officiel. Je vous embrasse. Bisous. Mouah ! A bientôt. Enfin, la semaine prochaine quoi. Qu'est-ce qui est con. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...